Il entre dans le cadre des lundis de l'IDIL, donc de l'unité de recherche l'IDIL qui organise de façon mensuelle un séminaire de linguistique et de didactique des langues et puis on profite de votre acceptation de participer à ce séminaire pour ouvrir ce séminaire également au projet européen d'Eclamfle. C'est un projet que nous menons en partenariat avec les universités Ada Mikiewicz à Poznan en Pologne et l'université Matejbel en Slovaquie. C'est un projet européen tripartite autour de la littérature de migration et d'exil. Alors D'Eclamfle, le déplier ne me vient pas comme ça immédiatement mais je vous le redirai après. En tout cas je remercie les collègues et les étudiants polonais et slovaques et français évidemment de leur participation également à ce séminaire. On a pensé que ce séminaire pouvait être tout à fait pertinent à ces deux niveaux disons en tant que séminaire de linguistique dans le cadre des Lundis de l'Idylle mais aussi en tant que séminaire dans le cadre du projet européen d'Eclamfle puisque dans le cadre de ce projet on a aussi comme objectif, un des objectifs disons, est de construire des bases bibliographiques, une ou des bases bibliographiques autour de la littérature de migration et d'exil et de proposer donc ces bases bibliographiques au plus grand nombre, au-delà même du projet qui s'arrêtera en 2022. Donc on a pensé que vous aviez une expertise qui pouvait nous servir aussi dans le cadre du développement de ces bases bibliographiques pour D'Eclamfle. Donc merci encore de votre acceptation, de votre participation et puis je vois juste Katharina et Johanna sur mon écran là, l'écran que j'ai tout de suite devant moi mais je suppose que les autres collègues européens sont également présents donc merci à tous et je remercie par la même occasion les membres de l'Idylle d'être présents. Je vois qu'il y a à la fois les membres permanents de l'Idylle, c'est à dire les enseignants-chercheurs de Rennes 2 et les doctorants de l'équipe de recherche l'Idylle. Je vois qu'il y a aussi des membres associés à cette unité auxquels nous envoyons évidemment toutes nos invitations de séminaires donc je remercie vraiment l'ensemble des participants à ce séminaire avec vous Patrick. Et si vous voulez, maintenant je vous laisse la parole Patrick. C'est à mon tour de vous remercier, de porter de l'intérêt à cette base. Je vais vous expliquer un peu le contenu, les objectifs, les aspects didactiques et de m'avoir invité pour ce séminaire. Voilà donc je vais vous parler de lexical et vous expliquer ce que c'est. Voici le plan relativement détaillé de l'exposé. D'abord, qu'est-ce que c'est que lexical, qu'est-ce qu'on y trouve, comment est-ce qu'on y cherche, quelle est son utilisation possible, d'où vient l'idée de faire cette base, comment est-ce qu'elle est alimentée en référence, puis en sept des aspects didactiques. C'est inséré dans mes cours comme projet et puis je passe très rapidement à des aspects techniques et puis je parlerai un peu de l'avenir de lexical après 2024. Ok, on y va. Alors qu'est-ce que c'est que lexical ? C'est une base bibliographique linguistique en ligne qui contient actuellement plus de 5500 références et avec tout ce que les collègues m'envoient, j'espère dépasser les 5600 d'ici quelques mois. Elle a vu le jour en 2003, je vais vous expliquer plus tard comment. Elle est consultable gratuitement et sans mot de passe ni enregistrement préalable et les données sont librement copiables par simple copier-coller. Ce n'est pas le cas par exemple de Google Books où on aimerait bien copier parfois mais impossible. Donc là, vous gérez votre bibliographie et puis vous la copiez. Il n'y a pas de financement, je fais tout dans le cadre de mes cours et puis dans mon temps de recherche, j'entretiens la base, je la complète, je la corrige. Mais il n'y a pas de publicité, mais un jour j'ai été contacté par des Allemands qui me demandaient si je ne voulais pas mettre la publicité dessus. Je me suis dit pourquoi pas, ça me ferait un peu d'argent pour justement avoir de l'aide à l'entretenir, mais la fac a résolument interdit de mettre de la publicité. Donc voilà, j'ai laissé l'idée pour ce qu'elle était et voilà. Donc je l'entretiens moi-même. Elle est bien fréquentée. Auparavant, j'avais un petit compteur, vous allez le voir dans des prises d'écran plus tard, et qui affichait, mais il est tombé plusieurs fois en panne, mais à un certain moment, il affichait 30 000 et même, je crois qu'il est allé jusqu'à 40 000 visites, mais ce n'est pas des visites uniques évidemment, mes étudiants, la visite assidûment tout au long de ces années et moi-même aussi. Donc il y a un certain nombre de visites non uniques. Le compteur, entre temps, a été supprimé par l'université dans la dernière interface. Il ne voulait pas de ces trucs un peu simplistes. Voilà, donc je pourrais éventuellement avoir les Google Statistics, mais bon, je n'ai pas accès moi-même. Alors donc, si vous voulez aller directement sur le site et voir un peu en écoutant mes explications, vous allez dans www.entrepensuniversité.be, barre lexicale, ou pour faire simple, vous allez dans Google, dans votre barre de recherche, vous tapez lexicaleuse au pluriel et éventuellement, vous ajoutez mon nom et vous tombez sur ce que vous avez ici en bas et vous cliquez dessus. Ça vous donne l'écran suivant. Ça, c'est l'interface actuelle que j'ai encore complétée. Il y a, bon, en préparation de cette conférence d'ailleurs, parce qu'ils avaient mis une photo bidon en faisant la conversion de l'ancienne interface vers celle-ci. Donc, j'ai un peu modifié. Et bon, le bouton le plus important, c'est lancer une recherche dans la bibliographie et on va découvrir cela. Si vous cliquez sur le bouton, vous tombez sur la deuxième page. En fait, il n'y a que deux pages. Il y a la page d'accueil où il y a tout le contenu et il y a cette page un peu rudimentaire, mais je ne peux pas la changer. C'est le serveur des formulaires de l'université où vous avez en haut les deux cases de recherche. Je vous expliquerai ça plus tard. Et puis, les résultats de votre recherche. Vous voyez que là-bas se présente sous forme d'un tableau à deux colonnes. Vous avez à gauche une colonne où vous avez par case une référence. Ça n'a pas été scindé en plusieurs champs. On m'avait proposé de le faire, mais je ne voyais pas trop l'utilité parce que tout ce qu'on peut faire dans le format tel qu'il y a maintenant me suffit. Puis, vous avez la colonne à droite où vous avez les mots-clés qui sont des unités lexicales ou grammaticales. Là, à gauche, c'est classé alphabétiquement sur le nom de l'auteur et puis sur les dates. Et à droite, vous avez les mots-clés. En haut, vous avez le petit moteur simple, moteur de recherche simple où il y a deux cases. Je reviendrai là-dessus. Et vous voyez aussi, quand les cases sont vides, vous voyez le nombre de références qu'elles contiennent actuellement. Donc, plus de 5500 results founds. Et ça, le nombre évidemment change si vous mettez ici dans les deux cases de recherche. Donc, si vous avez envie d'aller directement sur la base, éventuellement, tout à l'heure, je peux la prendre aussi sur Internet et on pourrait faire des recherches. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième page. Alors, quel type de références trouve-t-on dans la base ? Ce sont des références qui sont consacrées d'études, qui sont consacrées à des unités concrètes. Très souvent, vous avez l'unité dans le titre de l'étude, mais ce n'est pas toujours le cas. Et à ce moment-là, il faut aller voir dans l'article sur quelle unité ça porte. C'est des unités qui appartiennent au lexique, mais il y a aussi des unités grammaticales, des pronoms comme je, moi, ou des quelqu'un, il, le, etc. Des mots, des morphèmes aussi, des préfixes anti-re, suffixe, esq, âge, et même, j'ai vu qu'il y avait une étude avec le préfixe du conditionnel « ré » qui s'est glissé dans la base. Aussi, des locutions, des expressions toutes faites, vous tapez tout de même, vous tapez tout, vous tapez même. Il y a plusieurs moyens de chercher, vous allez le voir. Alors, le support de ces études, ce sont des articles de revue, y compris des comptes rendus d'ouvrages. J'ai choisi de les insérer également. Des articles de volume collectif, toutes sortes de volume collectif, actes, hommages, etc. Mais aussi des chapitres de monographie, par exemple, Frankel, il avait un livre sur les verbes de sentiments, d'émotions, et chaque chapitre était consacré à un de ces verbes. J'ai répertorié ces chapitres individuellement, comme ça, avec le mot-clé qui va avec, plutôt que de prendre l'ensemble où le titre « verbe de sentiment » ne disait pas de quelle unité il s'agissait. Il y a aussi des monographies, vous avez les études de Cadio sur Pour, ou des thèses, la thèse de Daniel Coltier sur Selon, il y a des mémoires, si je les trouve. Moi, j'avais travaillé sur « Visiblement », j'avais trouvé une mémoire sur « Visiblement », « Manifestement », etc. Ces mémoires de différentes universités et figures. Parfois aussi les volumes collectifs, si ça porte sur « unité », Pierre Perrault, quand j'étais à Metz, avait publié un volume collectif sur « contre », sur la préposition « contre », le volume sera répertorié en tant que tel, de même que les chapitres du volume. Voilà, donc la langue de… J'ai entendu un bip là, quelque part ? Est-ce qu'il y a une question ? Non ? Alors, donc, la langue de rédaction de ces études, c'est principalement le français, mais il y a aussi des études en anglais, en rédigant l'anglais, en espagnol, néerlandais, allemand, italien. Enfin, c'est les langues que je maîtrise un peu. Il n'y a rien sur les langues slaves. Désolé pour les slaves qui sont là, parce que tout simplement, c'est des langues que je ne maîtrise absolument pas. Alors, récemment, cette année-ci, on a eu un problème avec une revue, je ne sais pas si vous la connaissez, « Bulletin d'études de linguistique française », mais qui est une revue japonaise. Et les étudiants m'avaient fourni des références, mais c'était que des articles en japonais où il y avait juste le titre qui était en français et l'abstract, le résumé en français. Pour le moment, je les ai mis dans un fichier à part. J'ai dit, est-ce que je vais les insérer ou non ? D'autant plus que des fois, il y a aussi des signes japonais. Je ne sais pas ce que je devrais en faire dans la base et dans… Bon, comment les reproduire. Alors, le français, c'est quel français ? C'est plusieurs stades du français, allant de l'ancien français, moyen français, français classique jusqu'au français contemporain. Des variantes dialectales et sociolectales du français. Il y a des études sur le québécois, l'acadien, etc. J'insère également les études contrastives du moment où il y a du français dedans. Et je répertorie aussi, où j'enregistre le mot-clé dans la langue étrangère. À moins que ce soit de l'arabe, là, je ne mets rien. Mais je mets à ce moment-là l'étude française et le mot-clé en français. Normalement, les mots-clés dans les autres langues, ils sont normalement mis en italique pour les distinguer des mots-clés français. Alors, quel type de référence n'y trouve-t-on pas ? Je dois expliquer ça aux étudiants. Eh bien, ce sont des unités concrètes, ce n'est pas des métatermes et ce n'est pas non plus des hyperonymes ou des archilexèmes que je prends. Donc, il n'y aura pas une étude sur l'expression de la modalité en français, à moins que ça porte sur deux, trois marqueurs modaux français ou la négation en français, à moins que l'étude se limite à quelques marqueurs de négation ou encore l'article générique, la concession. Il y a trop d'unités concrètes qui sont derrière, les prépositions spatiales, à moins que ça porte que sur cinq prépositions, ça n'y figurera pas. Ni des termes, des hyperonymes, par exemple, une étude sur la maçonnerie ou termes de maçonnerie ou non d'habitation. Là, il y avait un collègue qui m'envoyait des références. Il venait de publier un dictionnaire de l'homosexualité et il m'envoyait des références. J'ai dit, oui, mais c'est un dictionnaire. Je ne vais pas mettre des articles de dictionnaire. Il a dit, oui, mais c'est de longs chapitres. À ce moment-là, j'envisage. Mais je les prends à part. Je ne vais pas mettre son dictionnaire en tant que tel. Je vais à ce moment-là séparer les chapitres. Alors, le problème, c'est que je veux limiter le nombre de mots-clés à un nombre gérable. Cinq. Au départ, c'était cinq. Puis sept. Je crois qu'il y a maintenant des références à dix mots-clés. Ça, c'est l'archi un tout petit peu. Mais si les méta-termes sont là en tant que mots, une étude qui porte sur le terme sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Il y a une étude en ce compte sur le on-locuteur. Alors, si c'est vraiment le terme, qu'est-ce qu'il y a dans le terme, je les prends. Alors, comment est-ce qu'on cherche dans le lexiquel ? Il y a deux types de recherche. C'est très simple. J'ai compris que votre base serait beaucoup plus complexe. Il y aurait beaucoup plus de combinaisons possibles. Ou bien on cherche dans… Voilà. Donc, ça, c'est le formulaire de recherche. Prenons ça. Vous avez en haut le petit moteur qu'on m'a développé, que les techniciens de l'université m'ont développé. On l'avait fait d'abord nous-mêmes. Et puis, bon, comme ça a changé et le support est différent, c'est dans une autre type de base maintenant. Le technicien a bien voulu m'écouter et il a noté mes desidaratas pour la base. Et il m'a développé ça. Avec quelques affinements comme ça, des va-et-vient, on a réussi à faire ça. Voilà. Donc, on recherche soit l'unité lexicale ou grammaticale. À ce moment-là, la base ou le moteur cherche dans la deuxième colonne et va y prendre. Donc, je peux y taper le mot « il » par exemple. Et il va me sortir une série d'études. Je peux vous montrer ça tout à l'heure sur la base. Vous tapez le mot « devoir » par exemple comme verbe et il va te sortir une cinquantaine d'études. En général, c'est assez consistant pour certaines unités. Il y a déjà pas mal de, si vous prenez des unités comme « il ». Évidemment, il va aussi prendre « il y a ». Et donc là, il va falloir sélectionner un tout petit peu dans les résultats qu'on reçoit. Dans la deuxième case, recherche dans les références même. Donc, il y a plusieurs possibilités. Comme j'ai opté pour une présentation, toute la référence dans un format déterminé et bien homogène en principe. On peut chercher, on peut y chercher n'importe quel. Ça, c'est l'avantage de prendre tout ensemble. Parce que j'ai discuté un peu avec Elisabeth et Christine qui disaient, on va peut-être séparer ça sur différentes colonnes. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire tout ensemble. Ici, je peux par exemple demander en secombre, mettre en secombre. Et il va me sortir toutes les études dont en secombre est l'auteur ou dont en secombre est le directeur d'un volume collectif. Donc, il va me sortir ça. Ou je peux mettre toutes les études de 2020. Si vous faites ça, moi j'ai fait ça hier, 2020-2018. Ensuite, l'écart énorme qu'il y a entre les deux, c'est que ça n'a pas encore été bien déployé pour 2020. Et le nombre d'études est beaucoup plus limité. On peut chercher toutes les études de Cognitive Linguistics. Donc, on peut faire toutes sortes de recherches. Par exemple, aussi, Aide, si vous voulez tous les volumes collectifs de la base, vous tapez Aide ou Aids, et vous avez les volumes entre parenthèses. Et vous avez les volumes collectifs. Avec une petite astuce dans recherche pour, je ne sais pas s'il y a des diachroniciens ou des linguistes de l'ancien ou moyen français. Si vous tapez entre crochet I, qui est le code italique en HTML, vous tapez crochet I crochet, il cherche dans la colonne des références tous les mots en italique, c'est-à-dire les mots dans des stades antérieurs ou des mots dans des langues antérieures. Donc, ça, c'est un moyen de chercher. Je vais encore affiner ça pour bien distinguer variante et ancien français, enfin, stade du français et langue. Mais sur 5500, j'aimerais bien avoir un peu d'aide d'étudiants. Et j'attends un financement pour réaliser ça. Voilà, donc, on peut combiner aussi les deux. Vous pouvez mettre, par exemple, le devoir. Et puis, dans les références Croning, et il va prendre toutes les études qu'il porte sur le verbe devoir réalisées par un Scroning. Donc, on peut combiner dans une certaine mesure. Alors, les références se présentent par tranche de 400. Donc, vous avez des écrans qui défilent jusqu'à 400 références. C'est pour ça qu'il y a ces chiffres en bleu en haut. Et on a donc déjà une quinzaine de 14 écrans, je crois. Donc, pour copier-coller la base, vous devez le faire en 15 tranches. Voilà. OK, donc, les deux types de… Bon, j'ai mis ça pour, si jamais vous prenez le PDF de… Voilà, j'ai expliqué tout ça. Ça sera dans le PDF, si vous voulez, le PDF de… Alors, quelle utilisation de la base ? Le but premier, c'est de faire des bibliographies ciblées sur des unités précises. Alors, ce sont justement ces recherches qui sont assez difficiles à réaliser dans Google Scholar. Google Scholar, c'est vraiment… Ça nous a facilité énormément la vie. Mais pour des unités, ce n'est pas facile. Donc, les étudiants qui doivent chercher plus loin que ce qu'il y a dans le lexical, ils vont sur Google Scholar ou d'autres bases, MLE, MLA ou Francis à l'époque et cherchent des unités. J'ai dit, mais à ce moment-là, il faut mettre… Si vous mettez « dans », il va vous sortir n'importe quoi. Mettez « dans », mettez « préposition », mettez « linguistique ». Donc, plus, combinez quelques… Mais même là, ça donne vraiment des résultats ou beaucoup de bruit. Donc, vraiment, cette base-là, elle est remplie un créneau, je pense, dans les recherches bibliographiques. Alors, comme ça, on peut faire des états des lieux sur une unité. Là, récemment, on me demandait de faire une évaluation pour une revue sur une unité précise. J'ai tapé l'unité, j'ai trouvé une dizaine, non, plus une vingtaine d'études sur cette unité. Et à ce moment-là, j'ai pu vérifier si l'étude que j'avais évaluée tenait bien compte de la bibliographie. Donc, ça me permet aussi de voir un peu l'état. Et comme 5500, c'est déjà un peu représentatif, on peut faire confiance à ce format. Le format des références est uniforme. J'ai même créé un format, pour ceux qui l'utilisent, EndNote. Enfin, c'est ma doctorante qui avait créé ça dans EndNote. Il existe. Bon, je pourrais le fournir. Je pourrais même le mettre, je pense, sur le site pour des gens qui voudraient. C'est vraiment un format très simple où toutes les unités de la référence sont séparées par des virgules avec des guillemets. Enfin bon, je reviendrai brièvement sur le format. Alors, la base est utilisée par mes étudiants dans plusieurs de mes cours de linguistique. En deuxième année, je leur impose une petite recherche sur une unité. On étudie la polysémie. Et donc, ils ont une unité polysémique à étudier, études sur corpus et dans les dictionnaires et études de la littérature. Donc, ils doivent chercher. Et je dois vous dire que pour eux, c'est le lexical. Une fois qu'ils savent que ça existe, c'est leur source première pour toutes les études qu'ils ont à faire. Mes cours portent principalement sur des unités lexicales, sémantiques lexicales. Et donc, s'ils ne trouvent pas dans le lexical leur unité, ils sont vraiment déçus parce que là, ils savent que la recherche va être pénible. Donc, j'évite un tout petit peu de prendre des unités pour lesquelles il n'y a rien dans la base. Récemment, j'avais moi-même travaillé sur À vue d'œil et À vue de nez où il n'y avait aucune étude. Il y a plein d'études comme ça, plein d'unités sur lesquelles personne n'a travaillé et pour lesquelles il n'y a rien dans la base. Alors que pour d'autres, il y a des centaines d'études. Alors, en troisième année, on travaille sur des pères synonymes, des pères de synonymes. Et donc, ils cherchent. Et souvent, ils trouvent pour un des deux mots. L'autre fois, c'était d'ailleurs, par ailleurs. Enfin, ce n'est pas vraiment des synonymes, mais des mots très proches. Et l'étudiant avait trouvé pas mal d'études sur d'ailleurs, mais très peu sur par ailleurs. Il avait trouvé aussi quelques études sur ailleurs. Et en master, j'ai un cours sur l'évidentialité où ils cherchent eux aussi dans la base. Donc, voilà, pour les étudiants. Moi-même, je l'utilise aussi tout le temps, comme pour l'évaluation. Il y a quelques années, j'ai fait un article sur les pères de synonymes pour la revue Pratique, un numéro thématique sur les synonymes. J'avais proposé de faire une biblio sur les synonymes. J'ai distillé toutes les références qui portaient sur des pères de synonymes. Et puis, la communauté des chercheurs l'utilise quand même assez fréquemment quand je vois les visites. Et quand je vois à chaque mise à jour les collègues qui me contactent pour me dire que soit ils connaissaient, soit ils découvrent la base et me remercie de l'existence. Alors, d'où vient l'idée de cette base ? Ça remonte à loin assez. Moi, je pense que j'ai toujours eu une certaine affinité, un penchant pour les bibliographies, parce que j'en ai fait dans ma carrière. Parmi mes publications, il y a cinq articles bibliographiques. En 1994, pour un numéro de langue française sur les sources du savoir, que j'ai dirigé moi-même avec Lilian Tazmowski, on a inséré une toute petite bibliographie sur l'évidentialité quand c'était encore très mal connu. Maintenant, c'est une explosion. Ce serait impossible de faire une biblio maintenant. Et puis, en 2001, dans un volume collectif sur le conditionnel, j'ai fait une très longue bibliographie rétrospective qui remonte très loin sur le conditionnel, qui a été d'ailleurs récemment complété par ma doctorante dans un article qu'elle a publié dans une revue de linguistique romane. J'ai fait cette bibliographie sur les synonymes et j'ai fait récemment, en 2014, aussi une bibliographie sur les marqueurs évidentiels en français, où il y a quand même 180 études qui viennent principalement de cette base complétée avec d'autres études. J'avais fait un site web. À l'époque, je m'intéressais au dialogisme et à la polyphonie énonciative. J'avais un site qui s'appelait Polyphonie et qui avait aussi un onglet bibliographie. Mais bon, comme je n'ai pu alimenter la bibliographie, ni le site, à un certain moment, il a été supprimé. Alors, pourquoi cette affinité ? Est-ce que c'est mon inquiétude de ne pas maîtriser tout ce qui a été fait ? Je sais que certains collègues sont très sensibles. Si on ne tient pas compte de ce qui a été publié, Cléber pouvait fulminer à l'époque quand on n'avait pas vu ce qui a été fait. Donc, voilà. Est-ce que ça remonte à cette époque-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, la préhistoire de Lexical, c'est que quand moi j'étais étudiant et ensuite jeune assistant, j'allais passer tous mes samedis, beau temps ou pas, à la bibliothèque, et j'avais un projet de bibliographie de linguistique textuelle. C'était l'époque où j'envisageais de faire une thèse en linguistique textuelle et j'étais fasciné par cette branche-là. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur. C'était vraiment l'époque où que les riches avaient déjà un ordinateur personnel. Encore un truc énorme. Les ordinateurs portables pesaient 15 kilos à l'époque. Début des années 80. Moi, je n'avais pas ça. Et donc, j'écrivais toutes les références sur des fiches. J'avais des milliers de fiches. Vraiment des milliers de fiches. Et des fiches roses où je mettais toutes les revues qui avaient été dépouillées. Le numéro de revue dépouillée. Tout avait été ensuite classé manuellement. Ça a été un grand échec. Il y a quelques années, j'ai carrément balancé toutes les fiches à la poubelle. Et c'était avec beaucoup de peine d'ailleurs. Parce que j'en suis dit, mais je n'avais pas le courage de tout noter, de tout taper. Et bon, c'était mal conçu. Le domaine de linguistique textuelle, c'est vaste et ça n'a pas de frontière. Dès qu'on parle de l'interfrastique, on est dans du textuel. Et ça, bon, je ne sais pas, ça a débordé. Les critères n'étaient pas fixes. Ça changeait tout le temps. C'était élastique. Et puis, bon, on sélectionnait ce qu'on n'avait pas sélectionné avant. Donc, on sentait que ce n'était pas très. Donc, le projet était beaucoup trop ambitieux. Il y avait beaucoup trop de travail manuel. Ici, on copie les références qu'on vous fournit. On va les prendre sur Google Scholar. On a déjà une première version. Donc, il y a moins de travail manuel à faire. Alors, les leçons que j'ai tirées de ce premier échec, c'est que j'ai maintenu l'idée que je dépose systématiquement des revues. Revue de linguistique, c'est plus ciblé qu'à l'époque pour la linguistique textuelle parce que ça empiète un peu sur le domaine de la littérature. Donc, bon, où se limiter ? Où s'arrêter ? Alors, j'ai compris qu'il fallait se limiter à quelque chose de plus gérable, de plus concret, de plus facilement identifiable des unités lexicales et grammaticales, c'est assez facile à identifier. Il y a juste le problème de termes techniques, termes métatermes. Est-ce que cette étude va y entrer ou pas ? Mais bon, ce sont des problèmes mineurs par rapport à ce que j'avais avant. Et je ne veux plus faire tout le travail de dépouillement moi-même. Donc, je vais vous expliquer plus tard, c'est les étudiants qui font travail dans le cadre de leurs cours. Et moi, je me limite à corriger. Alors, pour lexicales spécifiquement, ça, c'est le projet qui remonte aux années 80, mais lexicales, ça remonte au début de 2003. En 2002, j'ai quitté mon poste de maître de conférence à Metz et j'ai eu un poste à Anvers, où j'habitais avant, en pays flamand. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu des cours de lexicologie, mais aussi des cours de méthodologie de la linguistique, où il y avait un petit chapitre sur la recherche bibliographique. Et dans tous ces cours, il y avait quelque part une composante bibliographique. Et donc, pour que les étudiants s'entraînent, j'ai imposé des exercices bibliographiques. Mais à la fin, on a ces travaux et on les corrige, on les note, et puis on se demande après, les étudiants doivent connaître ça, qu'est-ce que le prof, il en fait ? Il jette tout à la poubelle. À la fin, on les garde dans l'archive pendant quelques années. Et après, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Donc, je me suis dit, mon ambition, c'était de donner une utilité au-delà de l'exercice qui était destiné aux étudiants et de rendre ça utile, durable. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser, de mettre toutes ces références ensemble, de les recycler et de les mettre à disposition de la communauté scientifique. Et c'est aussi l'époque, envers, où j'ai créé des pages web. Ce n'était pas encore maintenant tout le monde a sa page web, mais à l'époque, tout le monde n'avait pas encore sa page web. Il n'y avait pas encore ses pages publicités à l'université, enfin, publications à l'université. Donc, j'ai créé ma page, j'ai fait créer, parce que j'avais une assistance, j'ai fait créer ma page personnelle, cette page polyphonie. Et c'est là que la page lexicale a vu le jour et qui était liée à mes cours. Je vous donne ici quelques images d'archives que j'ai encore retrouvées en fouillant dans mes fichiers qui sont d'ailleurs incomplètes. Vous voyez à gauche le fameux papier peint qu'avait ma page. C'était vraiment très vieillot, très vieux style. Vous voyez aussi le petit compteur là au milieu, un peu amateur qui était sur la page avec des gros boutons. C'était comme ça, ça fonctionnait, je ne sais pas, 10 ans comme ça. Ensuite, vous voyez là d'ailleurs, vous voyez en haut le nombre de références à un certain moment. Bon, j'ai commencé à zéro. Donc, maintenant, il y en a 5000, mais là, il n'y en avait pas même 900. Vous voyez un peu. Ça, c'était la page où je pouvais facilement corriger, changer ou effacer les doublons de référence. C'était la page Edit. Ça, c'est l'avant-dernière interface où c'était déjà un tout petit peu plus calme. J'ai eu beaucoup d'aide des collègues d'informatique à l'université. Et la dernière interface, c'est celle-ci. Donc, ils ont changé. L'université a complètement changé son système de page web. Au lieu d'avoir deux colonnes, ils sont maintenant à trois colonnes, je crois. Ils ont expliqué la technicité. Et donc, ils avaient converti la base. Mais bon, je ne m'y retrouvais pas. Je me suis dit, mais c'est moche, ces nouvelles pages. Mais c'était tout simplement parce qu'on attendait de moi que je lui mette de l'ordre, que je raccourcisse les textes, etc., selon les consignes. Donc, j'ai dû signer comme quoi j'avais lu toutes les instructions pour pouvoir faire ces pages. Donc, ça, c'est la page actuelle. Alors, comment est-ce qu'elle est alimentée en référence ? Les dépouillements sont des dépouillements qui sont effectués par les étudiants dans le cadre de leur cours de sémantique en deuxième année et un tout petit peu en troisième année aussi, mais pas de façon systématique. J'impose ces exercices de recherche bibliographique, mais je les justifie par des objectifs didactiques très précis que je vais vous expliquer dans la partie didactique. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire des dépouillements systématiques moi-même. De temps en temps, quand je vois un livre où il y a deux, trois références, je les prends rapidement, je les coule dans le bon format et je les insère à la base. Mais en principe, je ne fais plus de… Hier encore, il y avait un collègue qui me signale une bibliographie d'éléments morphologiques du français. Je dis, bon, il m'a dit, vous pouvez dépouiller ça et je pense que vous pourriez y trouver pas mal d'études pour votre bibliographie. Mais une bibliographie à 2 000, 3 000 références, je n'ai pas trop envie de consacrer des semaines entières de mon temps à les saisir. Donc, je chercherai un moyen. Si j'avais un financement par publicité, j'embaucherais quelques étudiants pour me les faire. Alors, moi, je consacre pas mal de temps, d'ailleurs, à la correction, à la préparation de l'exercice des étudiants. Je veille à ce que les revues qui dépouillent n'aient pas déjà été dépouillées pour ne pas avoir des doublons. Donc, je tiens toute une comptabilité de ce qui a été fait, de ce qu'il y a encore à faire. Je vérifie si les nouvelles revues, des nouveaux numéros ont été publiés. Donc, je prépare l'exercice et puis je passe de longues heures, je ne sais pas, 50, 60 heures, à chaque fois à corriger, vérifier les références et ensuite à les mettre sur le site. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. Donc, je vérifie aussi s'il n'y a pas de doublon dans la base. J'ai trouvé une astuce pour le faire assez rapidement parce que là-bas, ça fait quand même 300, 400 pages. les étudiants font deux types de dépouillements, des dépouillements systématiques, c'est-à-dire je leur impose un certain nombre de revues, d'années de revues ou de numéros de revues et je leur impose, et ça, c'est depuis 3-4 ans que je le fais, pour essayer de compléter la base avec des études d'auteurs dont il y a 2-3-4 références. Je, depuis 3 années, je demande de chercher des pages web de ces collègues, de dépouiller entièrement leurs pages de publication et de voir quelles références ne figurent pas encore. Je n'en suis qu'à la lettre C ou D, je pense, des pages qui ont été dépouillées. Bon, donc, ça va prendre jusqu'à la fin de ma carrière à aller une fois sur tous les auteurs et après, il faudra recommencer, donc c'est sans fin. Alors, il y a aussi des bibliographies un peu plus aléatoires. Par exemple, cette année, on ne l'a pas fait avec le Covid, mais les autres années, je demandais d'aller dans la bibliothèque et d'aller chercher dans les rayons des volumes collectifs et de les dépouiller. Mais ce n'est pas moi qui imposais des volumes collectifs, c'était à eux de les trouver. Donc, c'est au gré de ce qu'ils trouvaient, ils mettaient des références. Et puis, j'ai commencé aussi à leur demander de dépouiller les listes de références à la fin des articles qu'ils avaient trouvés pour les autres bibliographies, de dépouiller, de voir souvent un auteur qui a travaillé sur un sujet à plusieurs études qui sont souvent dans la liste bibliographique. C'est comme ça qu'ils trouvent aussi des études. Et parfois, j'ai imposé des bibliographies, des recherches bibliographiques sur un thème. Un étudiant qui dit « Bon, vous cherchez les études que vous trouvez sur la préposition contre ou sur ce nom. » Et puis, j'ajoute des références que des collègues m'envoient. Alors, aspect didactique, je parlerai d'abord des objectifs de comment j'insère ça et comment je justifie le travail. Parce que des fois, les étudiants, à l'époque, c'est un peu moins ces années, mais au début, ils disaient « Ouais, le prof nous impose ça pour son propre bénéfice. » Bon, mais entre-temps, ils voient aussi l'avantage qu'ils tirent eux-mêmes quand ils ont des recherches à faire de la base. Et je crois qu'ils ont arrêté de respecter sur le travail à faire. D'ailleurs, ce n'est pas énorme, matériellement parlant. Je survolerai rapidement les instructions, les documents d'instruction que je fournis. Et puis, je parlerai de la procédure et du système, procédure et système d'évaluation des références. Alors, tout d'abord, pour les objectifs. Alors, il y a cinq objectifs. Alors, je leur demande en deuxième année qui pourrait me citer un titre de revue de linguistique. Ils ne connaissent aucun titre de revue en deuxième année. Donc, en première année, ils n'ont pas vu. Ils ne savent peut-être même pas qu'il y a des revues de linguistique. Donc, voilà. Donc, ils vont découvrir à travers ce travail. Je leur demande de dépouiller cinq, six revues différentes. Donc, ils vont au moins voir à la bibliothèque ou sur Internet ces revues ou quelques revues, cinq, six revues. Deuxièmement, c'est des cours de lexicologie. Je leur explique évidemment ce que c'est que la lexicologie. Mais eux, ils vont devoir sélectionner des études lexicales et devoir décider si telle ou telle étude est bel et bien. Donc, c'est mettre en pratique en fait des critères de catégorisation. Est-ce que c'est de la lexicologie ou pas ? C'est aussi leur apprendre plusieurs stratégies de recherche bibliographique. J'ai quatre stratégies. Je reviendrai là-dessus. Et donc, ils doivent me faire quatre petites bibliographies où ils cherchent cinq références. Ce n'est pas énorme. Et même, j'ai limité à 15 références au total cette année. Donc, le travail et en plus, ils travaillent en groupe. Donc, le travail matériel, c'est deux pages, trois pages qu'ils me livrent. Ce n'est pas énorme. Et le travail de recherche, des fois, ça va vite. Des fois, ils ont un peu plus de mal à trouver leur nombre de références. Quatre, c'est aussi leur apprendre à travailler de façon très rigoureuse. Toutes les virgules, les points, les italiques, les mots en mention, les majuscules, minuscules, les éléments. Il faut qu'ils fassent ça de façon convenable. Pour vous dire, j'avais à évaluer un article pour fait de langue. Je l'ai envoyé avant-hier. Un autre article, ce n'était pas l'autre. Et l'article était parfait, très compliqué, beaucoup de statistiques, super, super bien. La bibliographie, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas deux références qui étaient correctes. Alors, j'ai fait reject. Non, je n'ai pas fait reject. J'ai fait major revisions. Donc, en disant, l'article est bon, je ne rejette pas l'article, mais ceci est totalement inacceptable. Donc, l'auteur n'avait fait aucun effort. Tantôt, il y avait le lieu d'édition, tantôt, il n'était pas là, tantôt, il était après la maison d'édition, tantôt avant, séparé par des virgules, des deux points. Enfin, tout ce qu'on peut fournir quand on n'a jamais appris à faire ça dans un format. Donc, les étudiants doivent apprendre à avoir cette rigueur. Et puis, ils apprennent évidemment aussi à utiliser la base parce que je leur dis, vous avez des exemples dans la base. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous allez voir dans la base. Alors, le timing du travail, ça s'étale sur deux mois et demi. Début novembre, quand ils ont commencé à explorer le domaine de la lexicologie, je leur explique le travail de bibliographie. J'ai expliqué comment ils font des études sur Corpus. Ensuite, où ils trouvent des études sur leur sujet, j'explique début novembre. Début décembre, ils m'envoient les cinq premières références mises en format. Je les corrige, je les commente et c'est là qu'ils découvrent qu'ils ne maîtrisent pas encore tous les points. Et je ne note pas cette bibliographie d'essais. Et puis, ils refont le travail et ils essayent d'appliquer les consignes que je leur donne à ce moment-là, consignes concrètes sur leur travail. Et ça peut être des bêtes choses qu'ils oublient. Ils oublient de mettre un point à la fin d'une référence systématiquement. Je dis, voilà, vous faites attention de ne plus faire pour la bibliographie définitive. Alors, le but de l'exercice qu'ils ont à faire, c'est qu'ils ont 15 à 20 références nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas encore dans la base. Ça, ils doivent vérifier. Par groupe, ils peuvent travailler individuellement ou à deux. Ils choisissent. Et puis, je leur dis, voilà, il y a quatre stratégies de recherche bibliographique. La première, c'est un dépouillement linéaire des revues. Une deuxième, c'est les pages web que j'ai instauré ça il y a quelques années. Donc, vous dépouillez, si vous travaillez sur un sujet, bon, l'auteur, il y a probablement travaillé, il y a probablement plusieurs publications là-dessus. Vous allez chercher sur sa page web s'il n'y a pas d'autres. Et donc, du coup, ils prennent tout ce qui est lexicologie, même si ce n'est pas sur le même sujet. Ils dépouillent les collectifs qu'ils cherchent eux-mêmes, que je ne liste pas, je leur donne des conseils ou quelques indications. Et puis, ils dépouillent les listes de références. Et pour chacune de ces stratégies, ils doivent trouver cinq références minimum. Je dis minimum, ils peuvent en prendre d'autres parce que des fois, il y en a que j'élimine, soit qui sont des doublons, soit qui ne répondent pas aux critères de la bibliographie. Et à ce moment-là, je les élimine, j'ai dit, vous perdez des points pour votre travail si vous n'avez pas les cinq références. Donc, du coup, il y en a qui en rassemblent dix. D'autant mieux pour ma base parce que ça me fait plus de références à la fin que les quinze par groupe. Donc, cette année-ci, j'en avais, je crois, entre 350 et 400 que j'avais récolté. Alors, ils les réunissent dans quatre tableaux différents, les revues, les collectifs, les pages web et ils indiquent aussi ce qui a été dépouillé pour chaque. Les revues, je n'ai pas trouvé tel numéro il était à la reliure ou tel autre numéro était perdu ou je ne sais pas. Voilà. Donc, ils m'indiquent clairement ce qui a été publié, ce qui a été dépouillé pour les pages web également. Après deux pages, j'avais le nombre requis, donc je me suis arrêté. Je leur donne, je ne sais pas, une dizaine de noms. Voilà. Et ils m'indiquent clairement ce qui a été fait et moi, je tiens une comptabilité de tout ça pour éviter qu'il y ait ensuite des déceptions. Trop de doublons, ça décourage parce qu'ils trouvent une référence et puis ils doivent la rejeter. Alors, où est-ce qu'ils recherchent ? Où est-ce qu'ils les trouvent ? Je leur donne, je vais vous montrer le document, je leur donne des titres de 4, 5, 6 revues avec des années ou des numéros et cette année, avec le Covid, j'ai dû éviter les revues papier, donc je ne devais prendre que des revues qui pouvaient consulter en ligne, soit sur Internet, soit des revues électroniques dont dispose notre BU. Et voilà. je leur donne des noms de linguistes et pour les pages web, ça c'est facile à trouver sur Internet et je leur explique qu'il y a différents types de pages. Parfois, ils trouvent 3, 4 pages. Il y a la page de l'université mais il y a aussi un profil Google Scholar ou même ils tapent le nom sur Google Scholar et ils trouvent ou bien ResearchGate, Academia, des sites comme ça, Kudos, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a plein maintenant. Et pour les collectifs, je leur donne quelques conseils. sur la plateforme, ça c'est le format que prend l'exercice pour les étudiants. Ça c'est tous les documents que je poste sur la plateforme. Il y a d'abord la liste en zéro, la liste des groupes et ils mettent leur nom. Je pré-formate un certain nombre de cases et ils mettent simplement leur nom auprès d'une série de revue. Puis les instructions, les conventions de notation, ils ne savent pas trop comment faire un ouvrage, un article de collectif, un article de revue. J'ai un document qui explique comment faire et j'explique ça en une séance de deux heures. J'explique tout ça. Je donne un modèle vide et un modèle rempli. La fin d'un exercice qui était bien fait. Et puis je donne encore des instructions 6 et 7. Bon, ça c'est autre chose. Alors, ça c'est par exemple le formulaire que je crée. Vous avez des cases, des rangées où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 revues. Ils dépouillent cette revue. Par exemple, « Sideshift » « Français, je raconte littérature » et ils prennent le 2016. Et je leur donne le site où ils peuvent trouver ça. Enfin, celui qui était papier. Bon, donc, ceux-là, ils ont pu le supprimer. Et dans la dernière colonne, pour le même groupe d'étudiants, il y a donc, ils dépouillent dans la base lexicale tous les auteurs entre Buridan et Béguin. Donc, ils voient dans la base quels sont les auteurs qui sont listés en ordre par autre alphabétique. Et ils prennent ces auteurs et puis ils vont jusqu'au moment où ils ont réuni leurs cinq références. Ça peut être un auteur, deux auteurs. Voilà, ça, c'est le document. Ça, c'est ma comptabilité. Donc, dans la colonne de gauche, j'ai mis toutes les références dans lesquelles je fais chercher des références. La colonne au milieu donne tout ce que je n'ai pas encore dépouillé, soit parce que ça manquait à la bibliothèque, soit parce que l'étudiant n'a pas fait, s'est arrêté un certain, après une certaine année parce qu'il y avait les références. Et dans la dernière colonne, je liste tout ce qui a été fait au cours des années. Et comme ça, il y a des revues qui ont arrêté et qui ont été complètement dépouillées. Ça, c'est à gauche. Vous avez le formulaire que je leur donne, le formulaire vide. Bon, donc c'est là qu'ils mettent leurs références. Donc, comme ça, moi, j'ai des tableaux. Si je leur donne pas des tableaux, je vais avoir 5000 formats différents. Donc, je leur donne le format. Ils mettent simplement leurs références dedans. Mot clé, la référence. Et ça donne, à droite, vous avez le résultat. Ils mettent leur nom. Ils mettent le nombre de références total. Le nombre total de références qu'ils ont trouvé. En l'occurrence, 48. Un peu en excès des 20 que l'étudiant devait trouver. Ils devaient en trouver 5. Bon, ils en ont trouvé 10 pour la Biblio 1, les références de revues. Et ça, c'est à ce moment-là le résultat que je reçois. Je réunis tout ça. Ça, c'est aussi les tableaux qu'ils doivent remplir pour que je sache ce qui a été fait. Donc, ils mettent Journal of French Language Studies, les années qui ont été faites. Et puis, ils m'indiquent aussi combien de références. Pour que j'ai une idée des revues qui ont beaucoup et peu de... Et maintenant, j'ai sur mes listes peu ou beaucoup. Donc, je sais et je dose à ce moment-là un tout petit peu dans ces revues. Des revues, il y en a peu. Je leur donne 3-4 années à dépouiller. Et des revues, il y en a beaucoup. Une année, ça suffit souvent. La même chose pour la Biblio des collectifs, la Biblio des ouvrages en fin d'études et des pages web. Voilà. Donc, je ne vais pas détailler ça, mais ça, c'est les documents que je leur donne avec le but de l'exercice, la manière de travailler, les 4 Biblio. Et puis, les consignes, mais hyper précises. J'essaie d'éviter de devoir faire trop de post-éditing. Et donc, je donne des consignes très, très, très précises pour vous donner juste une idée. Et tout ça, c'est inspiré par les fautes qui ont été faites. Donc, la première année, il y avait des étudiants qui, dans la première case, avaient mis toute leur bibliographie au lieu de mettre par ligne une référence. Donc, je dis une référence par ligne, c'est parfois trop bête les mots clés entièrement en minuscules parce que des fois, bon, on peut les mettre en majuscule, mais pas dans la base. Je dis que les mots en ancien français doivent être en italique. Je leur demande de compléter les prénoms s'ils ne sont pas dans l'article. La raison, c'est que je n'aimais pas quand ils faisaient ensuite des rapports et des papiers qui disaient Daniel émane et puis ils continuaient en il, 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 etc. Parce qu'ils ne savaient pas que dès l'émane, c'était Daniel-le. Donc, du coup, j'attire l'attention sur le nom et pour savoir que c'est un homme ou une femme et que les pronoms doivent être accordés à ça. Donc, je leur demande de compléter les prénoms et de mettre ça entre crochets comme ça, je sais que ça a été complété et si ça me paraît suspect, que j'aille vérifier, que je puisse aller vérifier sur Internet. Alors, les guillemets doivent être des guillemets français, les chevrons, je ne veux pas de « et » mais je veux l'esperluette entre les auteurs et voilà, des trucs hyper détaillés. Auparavant, je m'étais, je rectifiais ça moi-même mais bon, autant leur demander et comme ça, ils savent, ils ont un modèle et des fois, ils appliquent le modèle jusqu'au mémoire. Ils utilisent le même modèle jusqu'au, parce que c'est un modèle très, très détaillé. Voilà. Donc, ok. Ça, c'est juste un petit extrait. Je leur explique les quatre modèles. Bon, il y en a plus, mais eux, ils ont affaire qu'à quatre modèles de référence. La monographie et la thèse et le mémoire qui vont un peu dans le même et le volume collectif et je leur montre des petites différences qu'avec le volume collectif, il y a quelque part « Ed » ou « Ed's » qu'avec la thèse, il y a quelque part « Thèse de doctorat » et puis l'université, idem pour le mémoire. Ensuite, le format « Article de revue, article de collectif » et je leur donne ces formats avec chaque fois un exemple et vous voyez, c'est vraiment, c'est, si vous voyez ici le format ouvrage, c'est le nom de famille de l'auteur, virgule, prénom, virgule, date, virgule, dit ouvrage. Le seul cas où il n'y a pas de virgule, c'est entre le titre et le sous-titre, mais sinon, il y a partout des virgules et un point final, je leur explique que c'est des phrases et qu'ils doivent finir leurs phrases par un point. Alors, la correction de l'exercice, je vérifie la sélection de leurs références, est-ce que toutes les références qu'ils ont dans leur bibliographie, est-ce qu'elles méritent une place dans la base et est-ce qu'elles n'y figurent pas déjà ? Donc ça, je vérifie et puis je vérifie, bon, ça me prend beaucoup de temps parce que, bon, je dois y passer deux, trois fois pour tout voir, le format de la référence. Déjà, si le format convient à la publication, une revue et un volume dans une collection, ce n'est pas la même chose et parfois, ils ont du mal à identifier quel format c'est. d'ailleurs, moi-même, j'ai fait une grosse erreur en considérant Cahier Chronos comme une revue, donc titre de revue, etc., alors qu'en fait, c'est une collection qui apparaît de façon très irrégulière et avec un nombre de volumes qui varient d'année en année et que j'aurais dû donc prendre les noms d'auteurs, les titres de chaque volume, etc. voilà, donc je vérifie la référence est tout à fait conforme au format, est-ce que tout y est, est-ce que tout est dans le bonheur, est-ce que les pages y sont, s'il n'y a pas d'éléments inutiles, il y a des étudiants qui mettent l'arrondissement à Paris, qui mettent CEDEX, qui mettent, je ne sais pas, plein d'éléments qui ne sont pas utiles ou qui confondent le titre d'une revue thématique, enfin, qui mettent le titre de, comment dire, le titre du thème alors que c'est une revue, c'est simplement un numéro thématique de revue, à ce moment-là, ils doivent être catégorisés comme des articles de revue et puis je vérifie s'il n'y a pas des défauts d'orthographe ou des défauts de mention, des mots qui ne sont pas en italique ou des défauts de ponctuation, je vérifie le prénom j'ai un système d'évaluation qui favorise les étudiants qui font vraiment, qui prête attention vraiment aux détails, c'est-à-dire ils ont le maximum des points si parmi les références qu'ils ont, il y en a cinq qui sont entièrement sans faute, donc je commence par cocher les références qui sont sans faute, c'est ceux-là qui comptent, s'il y en a cinq, bon j'arrête, j'arrête de noter le reste, je corrige le reste pour moi-même et je note pas les fautes dans les autres, ensuite je vois s'ils ont deux bonnes études, je vérifie les autres et je prends celle où il y a le moins de fautes et comme ça ils arrivent à une note qui est en général, ici vous avez, j'ai caché un peu les noms mais ici vous avez un de ces exercices, je les mets ensemble, je mets tous leurs fichiers, donc ils m'envoient les fichiers, je mets tous leurs fichiers ensemble dans un grand fichier où je mets les quatre, vous voyez, cette année ils n'avaient que trois biblios à faire, vous avez trois biblios qui se suivent, alors pour la première, l'étudiant avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept références et il y en a, la deuxième par exemple est sans faute donc je prends déjà celle-là et puis je regarde l'avant-dernière idem, non, il y a juste une petite faute, contrainte, contrainte, donc voilà, je prends ça et là vous voyez à droite il y a deux références par exemple qui sont soit trop incomplètes, c'est Myotica, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de page, il manque plein de choses, je n'ai d'ailleurs pas retrouvé l'étude donc à ce moment-là je les ray et j'enlève ces éléments de la correction, enfin j'enlève des points pour voilà. Alors deux petits points encore très rapides, j'ai encore trois diapos, des aspects techniques alors parce que ça vous intéresse pour votre base, alors l'étudiant il me remet un fichier Word avec des tableaux que moi j'ai définis donc c'est là le tableau, le fichier vierge que je leur donne et eux ils y mettent leur référence, je dis ne changez pas la taille des colonnes, vous mettez ça là-dedans et après je reprends les fichiers je mets ensemble dans un fichier, tout est défini donc ils me remettent le tableau Word, je rassemble ça dans un grand tableau Word, c'est là-dedans que je corrige, c'est beaucoup plus facile à corriger que dans Excel et ensuite je transfère l'ensemble quand tout est corrigé et tout est dans le bon format je transfère ça je copie-colle ça dans un tableau Excel à deux colonnes qui a été préformaté pour être téléchargé vers le site de l'université dans leur base j'ai oublié de demander quel était le nom de leur système de gestion de base base de données donc je télécharge ça tout en faisant d'abord une copie de sauvegarde le système me le permet j'envoie d'abord les références apparemment vous faites ça aussi sur un serveur d'essai bon des fois j'ai fait des conneries et je dis mais qu'est-ce que c'est que ça j'appelle le technicien j'ai dit effacer remettre la mise en la version en précédente recommencer j'essaye et quand je vois je teste une quinzaine de nouvelles références dans la base et je vois s'il n'y a pas de problème et s'il n'y a pas de problème je l'envoie sur la page définitive voilà j'ai des droits pour modifier le contenu de la page d'accueil les textes au début donc je peux chaque année modifier la référence à la base et j'ai aussi des droits pour modifier les références dans la base vous allez le voir je vais vous montrer voilà là vous avez le module que vous ne voyez pas en tant que public mais qui auquel j'ai accès via un mot de passe et où je peux tout d'abord télécharger toute la base au format d'un Excel comme ça j'ai toute la base en Excel Download Attachment je ne sais pas ce que c'est Editing Data à ce moment-là je clique là-dessus et j'ai plusieurs possibilités je peux ensuite télécharger ou juste modifier corriger des petites fautes que je trouve et au début je fais toujours Backup avant de mettre de nouvelles références je fais d'abord Backup et là quelque part sur la base je reçois une notice comme quoi un Backup a été fait une copie de réserve a été faite voilà ça c'est le module de gestion et quand je clique sur Editing Data j'ai ce module-là ça c'est la façon dont ça se présente vous voyez d'ailleurs les petits i entre crochets qui indiquent les italiques et sur lesquels vous pouvez chercher les mots en ancien français alors donc il suffit de taper ici un mot d'un dalle et hop il m'affiche toutes les références où il y a le mot où il y a quelque part le mot d'un dalle soit comme auteur soit comme éditeur je peux à ce moment-là par référence cliquer sur Edit ou s'il y a des doublons je peux faire Delete Download je n'ai jamais fait donc c'est sans doute que j'ai juste la référence je peux aussi la copier et coller dans la base voilà donc ça c'est le module de gestion des références alors je termine là-dessus moi je pars à la retraite ou en Émerita en 2024 au plus tard ou plus tôt je pourrais partir plus tôt mais pour le moment c'est prévu en 2024 alors qu'est-ce qui adviendra à la base je ne le sais pas parce que la fac a la mauvaise la fâcheuse habitude une fois parti il ferme le mail et on n'a plus accès au mail on n'a plus accès à rien du tout donc à ce moment-là il faudra mais vous avez parlé de Humanum peut-être un moyen de je ne sais pas de swagger quelqu'un à la fac celui qui va prendre la relève qui va me prendre la place si il ou elle veut continuer avec la base mais c'est tout un travail évidemment il pourrait avoir accès à tous les documents et je lui livrerai volontiers tous les documents Word avec les instructions et tout ça mais pour le moment bon j'ai encore quelques années et j'espère arriver à 7000 8000 références ça sera une jolie fin voilà c'est tout ce que j'avais à dire vous avez ici les références de mes études bibliographiques par exemple et je vous remercie de votre attention voilà merci Patrick pour votre intervention alors évidemment on zoom on n'applaudit pas mais le cœur y est d'accord et alors je vais laisser la parole aux collègues et aux doctorants et aux étudiants qui sont qui sont présents pour éventuellement vous poser des questions s'ils le souhaitent peut-être qu'on peut enlever l'écran pour pouvoir voir un peu plus les visages voilà voilà des fois on voit un peu plus les visages et normalement avec zoom vous pouvez rallumer votre caméra de façon plus facile disons que sur d'autres sur d'autres outils donc voilà n'hésitez pas à allumer votre caméra je le dis pour les collègues et alors tout à l'heure vous ne croyez pas Patrick mais nous avons bien les canadiens avec nous je vois notre collègue qui est présent merci beaucoup je vois que j'ai vu donc qui vient très souvent à nos séminaires donc vous voyez c'est l'avantage vraiment de zoom cette année pour la participation mondialisée de nos séminaires de l'EDIL donc merci à tous merci surtout Patrick pour votre intervention alors moi ça m'a donné plein d'idées pour des clèmes-feu mais je vous je le dirai après mais je laisse parce que nous on a déjà parlé plusieurs fois finalement ensemble avec Christine et avec vous donc peut-être que les collègues qui vous découvrent et découvrent votre base pour une partie d'entre eux en tout cas auront des questions à vous poser je sais que j'ai déjà eu la chance de partager avec Patrick mais j'ai quand même envie de poser une question et puis même je le fais de manière très mal polie avant mes collègues parce que maintenant on est vraiment rentré dans le détail de la chaîne éditoriale le rendu des étudiants tout le travail de correction et puis ensuite de mise sur la base donc vous nous avez montré tous ces éléments dans le détail avec les instructions des exemples aussi de travaux des étudiants je me pose simplement la question maintenant que vous avez l'expérience de l'ensemble du processus est-ce qu'il y a moyen de le raccourcir légèrement pour vous économiser un petit peu de travail avec des outils collaboratifs alors je sais qu'au niveau de la faculté ce n'est pas toujours encouragé d'utiliser des Google Sheets ou des documents partagés mais dans ce que vous nous présentez on se demande si tous les formats que vous avez établis s'ils étaient établis sur des documents partagés ça permettrait peut-être aux étudiants de mettre directement sur un document partagé leur travail afin que vous n'ayez pas à les transverser d'un document à l'autre est-ce que est-ce que c'est une question que vous êtes posée et est-ce qu'elle est pertinente ou non ? j'ai travaillé avec des Google Docs où on voit les autres bon très peu moi je travaille davantage avec Dropbox mais pour les étudiants le problème c'est un tout petit peu s'ils insèrent leur travail dans un document unique c'est-à-dire c'est que les autres étudiants ont accès aux données des autres groupes et je ne vois pas trop l'avantage d'autant plus que c'est un exercice individuel quand même qui est noté donc aller voir chez le voisin c'est un peu comme un examen et puis chez le voisin et je ne sais pas donc c'est aussi un peu un exercice donc aller voir comment lui il fait les Journal of French Language Studies est-ce qu'il faut des majuscules minuscules dans le nom dans le titre de la revue je ne sais pas l'avantage serait que j'ai juste une phase que je n'ai pas à faire c'est-à-dire à la fin j'ai 10 12 fichiers que je dois mettre ensemble en copiant en copiant en collant les différentes bibliographies mais même si c'était un document Google Docs où tous les étudiants verseraient leur avec tous les problèmes supplémentaires que ça pourrait créer j'aurais de toute façon parce que chaque étudiant aura je ne sais pas aura chaque bibliographie donc maintenant ils ont 4 bibliographies comment est-ce que je les présenterai les 4 bibliographies d'affilée par groupe je dois de toute façon réagencer pour vérifier pour le moment je ne vois pas trop l'avantage c'est utile quand vous travaillez ensemble sur le même document et par exemple les 2 étudiants qui travaillent ensemble mais c'est des groupes de 2 donc si c'était des groupes de 5 il y aurait un avantage c'est-à-dire l'un commence l'autre continue sur le même travail et ils n'ont pas à échanger à ce moment-là c'est un gain de temps mais là je ne sais pas si ce serait sinon donne-moi des idées parce que tel que moi je conçois nous on voit bon ce genre de choses on les utilise là où tout le monde doit faire un apport d'idées c'est-à-dire mettez vos idées dans un fichier d'ensemble la fac le fait parfois mais dans mon cas je je ne vois c'est comme le technicien qui voulait absolument que je scinde toutes mes références existantes en champ comme dans EndNote ou Zotero comme vous utilisiez en différents champs auteur date etc moi j'ai dit mais j'en ai pas besoin c'est-à-dire bon le seul avantage aurait peut-être été que j'aurais pu exporter mes références directement dans des Zotero EndNote ou des des références managers mais bon sinon je en fait ça pose toute la question de l'évaluation est-ce qu'on veut que les étudiants aient accès au travail les uns des autres donc ça dépend de cette question-là oui en fait maintenant l'extrait que je vous ai montré avec la correction du travail c'est la première année que je l'ai quand même fait alors que j'ai toujours eu des scrupules c'est-à-dire j'ai ce document entier qui fait 15 pages où il y a les corrections de chaque groupe je l'ai posté tel quel sur la plateforme tous les étudiants ont accès et ont pu voir les fautes qu'ont fait qu'ont fait les autres groupes bon est-ce que c'est est-ce que c'est acceptable inacceptable bon moi j'ai voulu montrer que un je mets beaucoup de temps à corriger ça et que la correction est faite vraiment de façon très très suivie et rigoureuse et que eux s'ils mettent beaucoup de bon ils me disent souvent qu'ils mettent du travail qu'ils mettent du temps à faire ce travail moi je mets aussi pas mal de temps à corriger ça et donc comme ça ils l'ont vu et ils ont vu que c'était sérieux c'était pas on rigole pas d'une virgule qui était mal placée oui bien sûr donc c'est la deuxième année la troisième année va pouvoir va devoir continuer sur cette sur cette aptitude j'ai des collègues qui me disent ouais bah en master ils sont toujours pas capables de faire des références moi je comprends pas parce que j'ai un exercice vraiment quand même assez assez ciblé sur ces aptitudes et s'ils ne font pas c'est que il y a quelque part un relâchement dans l'attitude de l'étudiant qui dit bon j'ai pas trop envie comme avec ce collègue justement qui fait un superbe article mais qui qui avait une bibliographie mais exécrable exécrable j'avais dit j'avais dit dans mon commentaire que j'avais jamais vu jamais jamais vu une bibliographie comme ça dans un article que j'avais à évaluer ça c'était vraiment c'était d'accord oui puis l'autre inconvénient d'un Google Sheet en y réfléchissant c'est on autorise la correction du tableau à tout moment donc ça peut poser problème aussi par rapport à une notation parce qu'il peut y avoir des corrections qui sont venues après coup après la date limite etc voilà ou bien il faut fermer le document bref il y a beaucoup de choses à penser c'est pas si simple que ça qu'autres groupes peuvent corriger les références alors que moi je sais pas qui a corrigé et vérifié on peut peut-être dépister ça mais bon ça va être compliqué d'accord merci en tout cas pour cette question Christine est-ce qu'il y a d'autres collègues François tu levais la main tout à l'heure je t'ai vu lever la main François non alors bon je vous laisse la parole si vous voulez intervenir c'est pas forcément des questions mais si vous voulez intervenir sur la bibliographie la présentation de la bibliographie de Patrick oui Marie-Françoise tu prends Marie-Françoise est notre collègue je le dis en même temps parce que vous êtes tellement nombreux aujourd'hui voilà notre collègue de Rennes 2 en didactique du FLE voilà et donc merci Elisabeth et donc effectivement voilà un exercice c'est un ensemble d'exercices qui me plaît énormément puisque effectivement si les étudiants ont ce travail à faire dès la licence on peut espérer quand même soyons optimistes qu'en master c'est quelque chose qui est complètement acquis voilà et j'aime beaucoup cette rigueur ça me plaît énormément bien mais j'avais une autre question c'était de savoir si au-delà de l'exercice qui est absolument indispensable certains étudiants avaient été inspirés par quelques sujets qu'ils avaient trouvés dans les références bon qui leur avaient été qui leur avaient été demandés voilà j'avais cette curiosité là j'essaye de de me souvenir des cas dans le passé mais ça me revient pas trop d'ailleurs peut-être bon on ne sait pas trop ce qu'ils font après est-ce qu'ils lisent les articles est-ce qu'ils lisent des bouts moi je ne leur demande pas de lire l'article il n'y a qu'en troisième année pour les synonymes donc ils font je leur demande de faire une bibliographie un peu thématique d'aller un peu au-delà de lexical et pour leur travail de chercher au-delà dans Google Scholar et dans les différentes bases qu'on a sur le serveur de la fac et là ils trouvent et dans les commentaires je fais aussi pour tous mes exercices parce que là c'est un autre problème ça je fais depuis trois ans seulement vous devez avoir l'expérience quand vous demandez aux étudiants de faire un exposé devant le groupe en général c'est éventuellement utile pour le prof pour évaluer le groupe mais c'est rarement utile pour le public des étudiants parce que quasiment à chaque phrase le prof se dit là c'est approximatif là c'est carrément faux là c'est pas boutique donc il y a pas mal je ne sais pas je parle de deuxième année troisième année chez nous donc depuis deux ans j'ai heureusement pas beaucoup d'étudiants je fais des séances de coaching de préparation des exposés c'est à dire je leur demande de préparer une petite recherche sur le mot tête le mot boîte le mot enfin des mots polysémiques et et donc ils ont deux séances de coaching qui commencent qu'un jour avant la date de l'exposé et là la première fois ils viennent en groupe en deuxième année individuellement en troisième année et on je les écoute j'ai dit qu'est-ce que vous avez fait quel est votre travail de corpus comment vous avez travaillé qu'est-ce que vous avez trouvé comme hypothèse de travail donc voilà et puis qu'est-ce que vous avez comme powerpoint qu'est-ce qu'elles sont vos diapos et je commente tout mais vraiment les détails du powerpoint le corpus qui est mal fait ou qui je ne sais pas des pistes supplémentaires qu'ils pourraient faire des idées qui sont géniales qu'ils doivent absolument développer ceux qui doivent rejeter ceux qui doivent donc vraiment c'est des coachings bon ça me prend beaucoup d'heures de travail je consacre en général par coaching une heure une heure quart jusqu'à une heure et demie parfois deux heures pour les étudiants qui ont beaucoup de difficultés donc je case ça sur ma semaine là en confinement c'était plus facile parce que je pouvais les recevoir jusqu'à 8h du soir donc j'avais beaucoup plus de créneaux pour les coachings donc j'ai fait un coaching en deuxième année troisième année à ce moment-là les exposer sont d'une qualité telle que je peux j'attends d'eux que l'exposé fasse partie de la matière d'examen donc la qualité est telle que ça pourrait faire de la matière pour l'examen donc ils ont à l'examen je ne sais pas une dizaine de sujets sur lesquels ils doivent travailler je leur soumets des phrases à analyser selon les éléments théoriques qui ont été mis en avant dans les exposés et depuis bon ça fait trois ans j'ai déjà une longue liste de paires de synonymes sur lesquelles on a travaillé et ça m'intéresse aussi beaucoup parce que bon ce que les étudiants trouvent c'est vachement intéressant et l'interaction avec les étudiants ça donne des idées donc comme ça je pense que les étudiants de temps à autre sont intéressés et vont aller chercher un peu plus loin à partir de références qu'ils trouvent et j'ai eu des sujets qui sont venus me voir pour faire un mémoire comme ça je crois que c'est aussi l'effet de ces exercices ils savent à quoi s'en tenir ils savent comment ça fonctionne et après et chaque fois dans mes évaluations j'ai les mêmes critiques et les mêmes louanges les critiques c'est monsieur Dendal c'est infernal tout ce qu'il nous demande comme travail et des fois j'ai le directeur de l'unité qui m'appelle pour me dire voilà il y a eu des plaintes que vous couvrez tout leur temps de travail bon voilà ça d'un côté de l'autre côté ils me disent voilà mais on a vraiment appris à faire de la linguistique et ça ça me fait quand même oui moi j'ai surtout retenu enfin entre autres que vous leur montrez toutes les ressources enfin en tout cas une grande partie de ressources disponibles les noms des revues en ligne pas en ligne vous tenez un agenda très précis de votre côté de ce qui a déjà été dépouillé ou pas et moi je me demande comment on pourrait faire ça pour déclame-feu quelles revues ça on n'a pas fait ça par exemple c'est un travail qu'on pourrait faire quelles sont les revues qui seraient pertinentes dans le cadre de ce projet parce que il y a des revues linguistiques mais il y a forcément des revues de littérature qui nous seraient peut-être moins familières mais qui seraient pertinentes également enfin déjà ne serait-ce que ce registre-là je vais vous passer la liste des revues que j'ai dépouillées les titres de revues mais ma liste n'est pas complète elle est un peu limitée aussi parce qu'elle est disponible et accessible donc j'ai de longues listes de revues de linguistique je crois qu'il y a 7000 revues de linguistique ou est-ce que il y en a des milliers des milliers de revues de linguistique mais là comme nous on est 3 pays européens il y a aussi les revues des pays des universités elles-mêmes Adamikiewicz a son lot de revues en Slovaquie il doit exister aussi un lot de revues enfin ça serait vraiment intéressant et là on aurait peut-être un travail de collaboration entre les étudiants européens à inventer on ne l'a pas fait mais peut-être qu'il y aurait la matière une matière qu'on pourrait travailler assez facilement enfin en tout cas de façon raisonnable avec des groupes d'étudiants dans les 3 universités et là le Google Sheet de Madame Évin sera peut-être utile pour pouvoir le distancier ces revues pour ne pas faire 3-4 fois le même travail dès qu'une revue est ajoutée par ordre alphabétique on s'est dit absolument absolument là c'est rentable parce que là pour le moment nous on n'a pas du tout commencé ce travail de dépouillement des ouvrages scientifiques on prend un peu appui sur les travaux des étudiants des années antérieures nous on a des étudiants de niveau master en tout cas pour ce DREN c'est des étudiants de niveau master donc ils ont tous des mémoires à faire à la fin de l'année et donc tous des bibliographies donc pour revenir sur votre premier argument ou un de vos premiers arguments pourquoi vous avez commencé cette bibliographie nous c'est un peu pour ça aussi on a des ressources qui sont là on en a la connaissance ponctuelle et ça serait dommage de la laisser s'évaporer au-delà du projet européen lui-même donc ces idées de bibliographie elles nous sont venues pour garder la trace des travaux des étudiants de ces recherches bibliographiques qu'ils ont pu faire maintenant on peut aller évidemment plus loin aussi et de façon plus raisonnée aussi que prendre juste les bibliothèques des étudiants comme vous le proposez en proposant justement le dépouillement systématique de telle et telle revue ça serait un travail intéressant à mettre en place ce qu'il faut à mon avis éviter c'est de faire une bibliographie sans caractère si je peux le dire comme ça c'est-à-dire des références bibliographiques il y en a des millions et réunir un peu aléatoirement des références bibliographiques ça n'a pas de sens parce que Google Scholar vous dépassera toujours en nombre et en efficacité donc il faut trouver un créneau là et on en avait discuté l'autre fois une bibliographie qui met en sens plusieurs éléments ou qui rajoute je ne sais pas des éléments d'information qu'on ne trouve pas dans Google Scholar parce qu'il s'agit de combiner là ça peut être une plus-value mais réunir moi à l'époque quand j'étais à Metz j'imposais déjà des travaux parce que là le reproche que je recevais de mes étudiants c'était l'époque des disquettes je ne sais pas si certains ont dû connaître ça encore les petites disquettes là et donc je demandais aux étudiants de me remettre ces disquettes qui étaient 1,5 méga de me remettre leurs travaux sur disquettes et donc j'avais des collections de disquettes j'avais des centaines de cent de disquettes ils disent monsieur vous demandez des disquettes pour avoir des disquettes gratuites c'est un peu le type de reproche qu'ils me faisaient et je dois vous dire que j'ai toujours ces disquettes je n'ai pas envie de les il doit y avoir des données vraiment intéressantes dessus mais bon je dois avoir quelque part encore un vieil ordinateur je peux les mettre mais le travail que ça me demanderait de les copier vers un autre c'est c'est pour ça qu'il faut commencer le travail là du coup votre base lexicale vous l'avez commencé je ne me rappelle plus de quelle date vous l'avez donné 2003 il y a 17 ans 18 ans oui presque 20 ans 2003 ça fait presque 20 ans finalement donc donc D'Eclemfle c'est sa deuxième année d'existence donc on a encore mais je pense qu'il faut commencer quand même justement il vaut mieux commencer tout de suite parce que les références se cumulent quand même d'année en année là on s'en rend bien compte en deux ans d'existence on voit bien que nos références se sont déjà largement agrandies par rapport à la première année quand on a débuté donc si on laisse ça filer on va perdre la trace c'est un peu aussi une bibliothèque c'est exactement ça c'est pour garder quand même le souvenir la trace des travaux qui ont été faits donc il faut qu'on arrive à faire ça à la fois parce que finalement on se parle mais on s'est déjà parlé entre nous mais pour ceux qui ne savent pas on voudrait faire à la fois une bibliographie des auteurs de littérature de migration et d'exil c'est-à-dire des auteurs non francophones natifs mais qui ont décidé d'écrire de la littérature en langue française et des auteurs contemporains pas le XVIIIe siècle des auteurs contemporains donc ça ça limite ça c'est une bibliographie comme la vôtre c'est très limité très structuré et puis on voudrait une deuxième bibliographie qui soit une bibliographie qui aide à retrouver des ressources scientifiques qui permettront donc d'étudier ces auteurs mais là pour le coup c'est plus difficile et pour le moment ce qu'on a commencé est trop vaste on a pris les bibliographies qui ont servi aux mémoires des étudiants des deux dernières années et puis on les a compilées enfin on essaye de les compiler mais là ça fait effectivement une bibliographie trop disparate parce qu'un étudiant a pu vouloir travailler sur un marqueur spécifique chez tel auteur donc il y a toute la littérature de donc qui va apparaître qui n'est pas forcément utile pour la littérature de migration et d'exil dans sa globalité qui a été utile pour cette étude précise donc je pense que là on aura du tri à faire dans cette bibliographie trop générique pour vraiment avoir une bibliographie des ressources scientifiques spécialisées en littérature de migration et d'exil là c'est plus difficile à cibler quoi si je peux me permettre deux petites remarques un si vous envisagez je ne sais pas si j'ai bien compris ça si vous envisagez une bibliographie par exemple en didactique du français vous parliez de fleu alors didactique du français c'est à mon avis un tout petit peu comme linguistique sexuelle c'est énorme comme domaine et avec des frontières élastiques parce que toute étude qui pourrait être utile en didactique du français pourrait être sur les ports sur la limite moi j'avais le problème tout ce qui était peut-être utile pour une étude sur donc une étude lexicale sur donc oui mais ça ça mobilise des savoirs textuels donc est-ce que c'est de la linguistique textuelle bon ça c'est difficile en revanche si vous dites par exemple je ne sais pas didactique du français vous faites par exemple didactique du français unité lexicale ça serait déjà beaucoup plus restreint ou stratégique je ne sais pas ce qu'on pourrait ou pour le côté littéraire si par exemple toutes les études linguistiques qui portent sur des auteurs littéraires sur des ouvrages des oeuvres littéraires ça ça pourrait être quelque chose de plus spécifique qu'on aurait un peu plus de mal à trouver via Google Scholar je pense donc là il faut essayer de trouver cette niche où mettre votre bibliothèque en même temps c'est déjà pas didactique de la littérature c'est déjà beaucoup trop c'est pas didactique du français c'est déjà beaucoup trop grand c'est didactique de la littérature pour l'apprentissage du français c'est déjà assez restrictif quand même mais quand même je vois bien que c'est encore un peu flou les bords sont un peu flous quand même je pense que quasiment tous les articles qu'il y a dans pratique pourrait prétendre à entrer dans cette base vous demandez les références de pratiques et bon il y a d'autres vues mais c'est celle-là que je connais bien parce qu'à Metz j'étais dans leur équipe mais avec les bibliographies justement qu'on a compilées pour le moment après tout c'est pas un mauvais exercice la compilation non plus ça nous donnerait une bibliographie je sais pas quoi du master on pourra toujours l'appeler comme ça bibliographie du master et voilà une fois qu'on va regarder ça de plus près j'espère qu'on pourra justement trouver comment sous-catégoriser ça pour faire une bibliographie plus directionnelle spécial projet des Clemfleux quoi mais c'est vrai que les bords là on les a pas encore on n'arrive pas à trouver comment les définir il va falloir sélectionner là-dedans des études qui ont un caractère propre qui ont je sais pas comme moi mes unités lexicales là c'est très simple comme truc mais je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait je sais pas toutes les études sur la lecture en didactique là c'est ciblé lecture ok là c'est voilà là c'est ciblé ouais bon mais c'est pas ce que vous voulez faire mais je sais pas vous prenez ensemble les études que vous distillez des travaux d'étudiants et vous essayez de voir si ou en demandant ça c'est un exercice didactique utile je pense vous leur demandez de fournir des éléments d'information supplémentaire et ça fait partie de leur formation et ça nourrit ensuite une base qui est différente de ce qu'on peut trouver dans Google Scholar où moi j'utilise beaucoup Publish or Perish qui donne comme ça l'ensemble dans un format compact ouais donc ça essayer un peu de c'est-à-dire quand même on avait monté ce projet européen parce que la didactique de la littérature c'est un domaine qui existe pour la langue française mais pas pour le flux ou en tout cas très peu ça existe mais quand même c'est très peu fourni et donc c'est voilà c'était un peu notre projet maintenant dans la bibliographie didactique de la littérature pour le fleu doivent aussi rentrer les ouvrages didactiques de la littérature de façon générique et pas pour le fleu c'est ça qui est compliqué ah oui d'accord oui mais déjà didactique la littérature ça c'est déjà quand même un peu limité ça c'est à mon avis ça doit être faisable oui ça doit être faisable de faire et il faudrait bon il faudrait voir ce que ce que donne didactique de la littérature dans Google Scholar qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous donne comme données est-ce que ça vous donne déjà 5000 études ou faites ça dans je sais pas dans le mieux c'est de faire ça dans Publish or Perish vous connaissez le logiciel oui sinon je peux le partager et là par exemple il est classe donc il est classe par nombre de citations et il est classe aussi par relevance c'est-à-dire la pertinence de l'étude pour la requête si vous dites didactique de la littérature il faut voir un peu ce qu'il met en tout premier probablement des études où il y a dans le titre didactique de la littérature et bon donc ça vous permet de prendre je sais pas les mille premières les plus pertinentes et de dire voilà on va déjà voir si ces études-là sont dans notre base et je sais pas ce que ça donne je pourrais le faire après ça ça pourrait rapidement nourrir votre base en référence pour avoir un moi j'ai commencé petit et ça bon j'avais jamais deviné qu'on serait à 5000 il n'y avait pas Google Scholar non plus à cette époque-là non non bon ça c'est vraiment et Publ et Jean-Pel je connais depuis 2-3 ans seulement les étudiants je sais pas raffolent de ce programme ils trouvent ça vraiment bien et je crois qu'ils peuvent faire des études sur les collègues voir un peu leurs citations et des trucs comme ça mais voilà en tout cas j'ai bien retenu aussi l'idée des 4 fiches enfin plutôt des 4 demandes différentes pour les étudiants pour la bibliothèque oui pour constituer pour dépouiller disons et j'avais pas trop imaginé non plus ça mais en fait je trouve que c'est intéressant de bien séparer les fiches pour bien montrer que c'est pas la même chose dans une revue dans une monographie dans un ouvrage collectif le fait de faire les fiches séparées je pense que pour la formation des étudiants c'est important figure-toi que comme tu disais j'avais pas pensé il y a 3 ans j'avais pas pensé non plus à dépouiller systématiquement les pages web des auteurs et j'avais pas encore installé instauré l'idée de dépouiller systématiquement pour les 15 études ou les 20 études qui y réunissent de les comment dire les obliger à aller chercher l'article sur internet et voir la liste bibliographique à la fin et dépouiller ça donc ça c'est des choses et puis finalement ça c'est des aptitudes extrêmement utiles pour le mémoire après parce que bon trouver ces données là bon ça permet d'avancer plus rapidement dans la oui tout à fait ça c'est quelque chose vraiment qu'il faudra qu'on réfléchisse avec les collègues slovaques et polonais qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année prochaine dès la rentrée avec nos étudiants communs pour leur demander un travail comme ça en commun justement collectif on a du mal à trouver aussi des petits exercices collectifs entre tous nos étudiants européens ça c'est peut-être une activité faisable il y a des bibliothèques dans tous les pays et puis il y a internet enfin il y a peut-être quelque chose là d'assez reproductible dans les modèles que vous nous avez présentés là alors dans notre cursus universitaire en humanité en langue et lettre ça s'appelle chez nous c'est en fait langue, lettre et culture il n'y a pas de cours et je trouve ça presque scandaleux il n'y a pas de cours général où ils apprennent à manipuler Google Scholar qui est quand même l'outil le plus parce qu'on y dit toujours Web of Science oui mais dans Web of Science il y a pour les humanités il n'y a presque rien si je cherche mes citations je ne sais pas j'ai 50 citations dans Web of Science j'en ai 2000 dans Google Scholar donc c'est vraiment c'est très limité pour notre pour notre domaine et donc il faut que les étudiants apprennent les petites astuces le fait qu'ils peuvent copier-coller la référence qu'ils ont le fichier PDF à côté qu'ils mettent en VPN ils ont plus de fichiers etc toutes ces petites aptitudes c'est pas pour les étudiants ça ouvre les yeux je dis bon là et donc c'est à la fac ils disent oui on a vraiment appris à faire de la recherche et à faire toutes ces aptitudes composer un corpus transférer dans un fichier Excel lancer des filtres sur un corpus tous ces trucs là il faudrait que ce soit je sais pas enseigné à un niveau plus haut moi je le fais pour le français mais pour l'anglais pour l'allemand l'italien l'espagnol qu'est-ce qu'ils font les gens ils l'ont les autres ils l'ont pas je sais pas mais ça c'est général c'est très intéressant ça et je pense à un autre cours qu'on a à Rennes 2 c'est Christine qui l'a en charge d'ailleurs mais je vois les collègues de traduction qui sont présents aussi on a un cours commun dans notre master didactique avec le master traduction autour de la langue de spécialité parce qu'on s'était dit que justement cette notion là de langue de spécialité pouvait recouvrir nos deux spécialités de didactique et de traduction là il y a peut-être aussi moyen de faire un travail sur la bibliographie sur la langue de spécialité qui existe dans les deux domaines c'est pas les mêmes bibliographies qui sortent mais là aussi on a cherché quels travaux en commun on pouvait faire faire aux étudiants des deux masters différents c'est difficile à trouver c'est difficile à mobiliser mais peut-être un travail autour des ressources bibliographiques à la fois ça leur apprend ça d'une part ils sont tous en master en master 1 c'est des premières années de master donc ils seront tous au même niveau et puis ils auront tous des mémoires à faire à la fin donc il y a peut-être là quelque chose à réfléchir aussi avec nos collègues de traduction et pour les années à venir c'est intéressant ça parce que ça peut évidemment c'est pas forcément lexicologie ça peut être sur des des problématiques très diverses mais vous êtes aussi en avance par rapport à nous par exemple vous avez installé Zotero dans vos curriculaires nous par exemple on nous enseigne pas moi à l'époque mais moi je le pratique pas assidûment non plus j'avais essayé d'insérer EndNote parce que les étudiants peuvent l'avoir gratuitement par la fac EndNote dans leur curriculum et il y a eu une année où je leur ai demandé de faire les références dans EndNote et bon mais bon après moi j'ai eu des problèmes de compatibilité EndNote avec mon Word Mac et donc j'ai un peu donc bon c'est un peu dommage parce que moi je dois faire tout le travail de mise en forme de bibliographie moi-même alors qu'avec Zotero EndNote ou Reference Manager ou je sais pas quoi on pourrait le faire mais donc là aussi on l'enseigne pas chez nous à la fac c'est dommage oui ça c'est vrai que nous on enseigne enfin en tout cas nous il y a une grosse promotion pour Zotero je sais pas si c'est Rennes 2 ou quoi mais il y a une grosse promotion pour Zotero donc on fait du Zotero dès la première année mais je sais déjà que dans nos partenaires européens Zotero c'est pas toujours un logiciel qui est connu peut-être qu'il n'est pas disponible dans leur il y en a 5 ans de ces Reference Manager il y a une liste comme ça j'ai quelque part eu une évaluation de je sais pas 50 différents et puis toutes les fonctionnalités et EndNote était en tête de la liste mais c'est cher et vous parliez tout à l'heure de Publish or Perish et c'est pas également un logiciel qui permet de mettre en place des références bibliographiques je sais pas si si vous pouvez me donner le lien parce que moi j'ai trouvé sur arzing.com oui ça c'est elle c'est elle c'est ça ? attends j'ai le livre ici j'ai même le livre où est-ce que je l'ai rangé j'ai même acheté le livre qui vous dit comment vous pouvez l'utiliser où est-ce que je l'ai lu là je crois Publish or Perish je sais pas si vous voyez ah oui ça c'est le livre Anne Will Harting et vous l'avez pour auparavant on l'avait pas pour Mac c'était compliqué à un certain moment il y a une étudiante qui est venue me dire monsieur mais ça existe pour Mac et depuis là je l'ai installé et ça c'est bon c'est plus un problème et ça fonctionne hyper bien si vous voulez je peux même partager l'écran avec un Publish or Perish est-ce que j'aime oui ça sera intéressant de faire par exemple didactique de la littérature et voir ce que nous sort Publish or Perish si on peut faire cette requête ça peut être intéressant bon je attends ah ouais j'ai voilà donc je fais no donc là il y a différentes donc je fais new search new google scholar search et là on peut chercher un auteur et là il va vous donner par contre on ne voit pas votre écran on voit juste l'écran d'avant on ne voit pas celui-là on voit would you like to install it now et c'est tout on est resté sur ce bon moi j'ai cliqué attends je vais stop share et je vais reprendre share est-ce qu'il est maintenant oui parfois ça reste bloqué sur un sur un visuel et on là on voit c'est parfait donc là autre on peut taper un auteur vous pouvez essayer avec vous-même et là il vous donne le nombre de citations toutes vos études vous pouvez ensuite cliquer droit ah si je fais dandale il va chercher bon parfois il confond parce que j'ai un frère qui est médecin et qui publie beaucoup et donc voilà donc il cherche et il ralentit parfois un peu la recherche parce qu'il prend les données sur Google Scholar et Google n'est pas trop voilà et donc il donne les études avec le nombre de citations par études et puis rank bon là pour les auteurs c'est pas très pertinent mais pour les title words on peut faire là je vais faire cancel maintenant et il vous donne un résumé avec le nombre de publications citations H-index qui est important aussi c'est le nombre de 24 ça veut dire que j'ai 24 publications qui sont citées au moins 24 fois un H-index de 50 ça veut dire que vous avez 50 publications qui ont au moins 50 mentions si vous prenez par exemple didactique keywords didactique français par exemple je ne sais pas voilà donc cours de didactique du français langue étrangère et seconde et il va vous mettre le rank les plus pertinentes il va les mettre avant donc il peut y avoir un écart entre les sites et le rank ici vous voyez c'est pas tout à fait ça suit pas toujours ici 37 c'est moins pertinent cette étude mais tout ça c'est des études vous voyez et ça continue on peut faire même pour pratique ça c'est le genre de truc avec lesquels je suis amusé vous tapez moi j'ai ma meilleure publication enfin celle qui est la plus citée c'est dans John of Pragmatics et quand tu tapes John of Pragmatics dans publication name il va prendre tous tous les articles dans John of Pragmatics il va les classer de de l'article la la plus cité ou le plus cité à l'article le moins cité et là tu bon là je voyais que cette étude là une bête petite étude d'introduction à un numéro mais qui a été repris par la communauté et bien bien cité elle est elle est 69ème sur toutes les années de de Google enfin ça c'est des trucs à s'amuser mais vous voyez bon je peux arrêter ici donc mais vous voyez déjà vous voyez déjà donc j'ai coupé là donc on peut cliquer dessus et voir de l'étude petits gens là par exemple de Metz très haut dans la liste là A et Rosier aussi enfin c'est des gens de Metz là Garcia Deban enfin bon vous voyez les études et vous pouvez cliquer droit et puis des fois open article pas tous mais des articles voilà bon là il n'y en a pas beaucoup qu'on peut auparavant on cliquait dessus on double cliquait dessus et automatiquement on était dans Google Scholar sur l'article on allait le chercher etc alors ça c'est le deuxième enjeu qu'on voulait se donner dans nos bibliographies d'éclame-fle c'était l'accès l'accès aux ressources quoi ah non non quand même je dois dire deux choses d'abord ce qui nous intéresse dans votre bibliographie lexicale c'est bien son site internet avec la recherche par mots-clés parce que Zotero c'est bien enfin ça nous aide c'est pratique on peut faire de paupiers collés assez facile enfin pour répertorier les choses c'est très bien mais c'est pas très visuel et c'est pas la mise à disponibilité de la communauté générale ça reste assez délicat finalement parce que soit tout le monde est autorisé à tout et donc si quelqu'un clique sur delete et bien on n'aura plus rien demain donc ça serait embêtant oui mais les gens n'ont accès à rien donc il y a quelque chose avec cet accès qui est compliqué par contre on peut faire des recherches par mots-clés il faudrait que je demande à mon technicien à l'université mais je pense qu'il peut parfaitement vous pouvez faire deux choses à mon avis soit vous exportez à partir de de Zotero vous exportez les références comme si c'était une bibliographie normale enfin vous générez les références selon un format que vous appliquez et puis cette bibliographie de sortie autonome vous pouvez la publier ou vous pouvez la couler dans un Excel et ajouter des colonnes où vous mettez des mots-clés oui mais c'est pas une autre pardon c'est pas très visuel enfin c'est pas non mais je veux dire le même site que le lexical pourrait être utilisé pour ça je veux dire bon il y a derrière il y a une machine vous téléchargez ça à mon avis si vous avez le truc Zotero avec tous ces champs mon technicien pourrait à mon avis très bien installer une petite routine qui permet de au lieu d'avoir un tableau à deux colonnes d'avoir un tableau à six colonnes ou tout simplement toute une infrastructure qui est derrière qui est en structure de profondeur et par laquelle vous pouvez faire des demandes donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre Zotero vous téléchargez le Zotero ou les nouvelles références de Zotero vers le site avec une routine et c'est présenté soit enfin c'est à vous de déterminer ce que vous voulez avoir à l'écran et quel type de requête vous voulez qu'on puisse faire oui tout à fait à mon avis ça doit être moi je peux lui demander si à partir d'une base n'importe quelle base de données bibliographiques ou c'est un champ parce qu'il voulait me forcer à répartir ça sur des champs en fait il voulait m'amener là où vous êtes et moi j'ai dit mais moi je ne voyais pas l'utilité pour mes objectifs et nous on a rempli les champs parce que Zotero nous fait remplir des champs donc on a rempli les champs tout à fait mais ça c'est quelque chose qu'on va travailler ce semestre on va essayer de voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a rempli Zotero qu'est-ce qu'on peut faire avec les Excel qui sortent de Zotero écoutez votre base a l'avantage de pouvoir générer des bibliographies selon n'importe quel style et ça c'est l'inconvénient de Lexical c'est-à-dire vous prenez mon style et si vous voulez le mettre dans votre article qui demande un Steam MLA ou autre vous êtes obligé d'adapter tous les virgules les italiques etc alors que vous vous faites un clic et vous dites on veut ce style-là et tout est généré donc ça bon ça c'est le gros inconvénient de Lexical ouais ça c'est vrai mais bon et puis la deuxième chose qu'on voudrait avec notre plateforme des Clamfle c'est de pouvoir mettre à disposition bon alors il y a les ressources scientifiques sur lesquelles on doit encore réfléchir mais il y a les ressources des œuvres littéraires et des auteurs et donc on voudrait pouvoir mettre à disposition non pas les œuvres littéraires elles-mêmes parce que ça c'est plus ou moins interdit quand même donc on ne peut pas trop le faire dommage mais bon on ne le fera pas mais au moins des extraits ou quelque chose qui pourrait donner envie à lire pour des extérieurs qui viendraient sur notre site et ça on doit pouvoir le faire aussi de façon assez facile enfin en tout cas répertoriée à partir d'une bibliographie on avait dit l'autre fois quand on a discuté avoir cette base des auteurs d'immigration et puis de voir un peu quelles sont les études littéraires ou linguistiques qui ont été faites sur chaque sur chaque œuvre sur chaque auteur et de les mettre au fur et à mesure parce que la base ça va grandir il va y avoir plus de recherches sur tel et tel auteur donc vous pouvez faire un dépouillement régulier et dire voilà ça c'est une référence qui doit être accrochée à tel auteur et là vous créez quelque chose qui est une base qui peut-être qui constitue de la plus-value par rapport à Google Scholar oui oui mais c'est vrai que les auteurs qu'on a choisi ce ne sont pas même pas les auteurs qui font l'objet d'études pas encore bah non pas encore non mais ça peut justement inciter voilà là il y a des trous dans la littérature celui-là il n'a jamais été je ne sais pas si c'est vide en entier c'est pas intéressant mais je ne sais pas je ne connais pas l'état des lieux je comprends alors comme l'or tourne je vais peut-être arrêter l'enregistrement et on va peut-être continuer notre discussion hors enregistrement mais je vois certains collègues à qui on avait dit que la conférence a été jusqu'à moins le quart et donc on a déjà un petit peu dépassé l'horaire je vois certains collègues qui sont obligés de partir certains étudiants également donc je ne voudrais pas rater cette occasion pour vous remercier encore avant d'arrêter cet enregistrement et puis remercier tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui Elisabeth veux-tu dire deux mots avant que je clique sur le je remercie aussi comme toi je remercie tout le monde vraiment tous les membres internes externes enfin tous les membres associés et puis surtout Patrick Dandal évidemment de cette présentation qui nous donne à réfléchir mais qui nous ouvre aussi beaucoup de nouvelles perspectives pour à la fois le projet européen avec l'AMFLE mais aussi finalement pour notre pratique quotidienne d'enseignant-chercheur à l'université ça c'est vrai ok tant mieux merci à vous en tout cas est-ce que vous voulez que je vous envoie le PDF ah oui j'ai déjà eu des messages